hey aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de dégustation canadien donc je vais un peu leur faire tester tout ce que j'ai ramené du canada du coup on va commencer avec cashew donc cashew c'est le chien de mon oncle et ma tante si vous voulez voir tout ce que j'ai acheté en dehors des friandises et de l'alimentation je vous ai fait un haul il doit être dans une des premières vidéos du coup la première friandise que je vais donner c'est une friandise pour les dents de la marque winz je sais pas du tout comment ça se prononce et franchement il a mis au moins une minute à la manger c'est plutôt cool on passe à des petits biscuits en forme d'os donc je les avais acheté dans un magasin de bricolage et du coup bah c'est vraiment bien parce qu'elles ont de très bonne composition et puis cashew les a adoré après on passe à des petits échantillons de croquettes donc c'est des croquettes vraiment avec beaucoup de viande déshydratée du coup au niveau de la compose c'est super bien donc ce qu'on a fait c'est qu'on lui a donné un friandise et puis là aussi adoré on continue avec les échantillons de croquettes donc ça aussi c'est des croquettes qui sont vraiment une bonne composition et il les a aussi adoré on passe à un truc un peu plus glock donc c'est un pénis d'agneau du coup je trouve que c'est important comme ça de donner des parties un peu insolites ça hésite de les gaspiller puis les chiens bah il les menthe c'est comme un peu un air ou quelque chose d'autre en plus c'est naturel mais cashew il a pas tant aimé que ça il a vraiment mis du temps à le mâcher donc ça c'est plutôt cool parce que c'était vraiment très très dur ça c'est le cintriandise de la marque Winnie je sais toujours pas comment ça se prononce et donc c'est un bâtonnet à base de viande et de riz et ça lui l'a adoré on passe à un net de cochon donc toujours dans le même principe de pas gaspiller des parties du corps et donc ça franchement il a surkiffé il a mis vraiment pas longtemps à le manger par contre on passe à ce gros donc celui-là je l'avais acheté dans un Dolorama il me semble du coup c'est une sorte d'énorme biscuit et franchement au début il a aimé mais il a mis genre vraiment plusieurs heures voire plusieurs jours à le manger pendant qu'il était dur et il a galéré on a fini avec achou on passe au chat donc ça c'est pareil des achats qui ont deux croquettes donc ça va ils ont aimé mais sans plus ça on aurait pas mangé énormément ça c'est des friandises qui sont vraiment parfaites puisque au niveau de la compo c'est seulement du foie de bœuf je crois du coup c'est vraiment hyper naturel les chats ont adoré en plus c'est fait au Canada du coup bah c'est cool on passe à de la pâtée donc ça c'est des pâtés frisky donc franchement au niveau de la compo c'est pas top donc ça c'était une pâtée un peu spéciale donc parce qu'à l'intérieur en fait il y avait des petits beaux de fromage donc ça va les chats ils ont aimé après ça en plus et donc une pâtée toujours de la même marque donc ça c'était aux fruits de mer il y avait pas les petits beaux de fromage mais franchement ils vont beaucoup plus aimer on continue sur les friandises donc ça c'est des petites friandises, des petites boulettes avec une très bonne composition qui s'était faite aussi au Canada mais bon malheureusement les chats n'ont pas aimé ou un tout petit peu donc ça c'est des friandises greenies donc c'est des friandises qui vous êtes pour les dents mais il faut vraiment donner beaucoup pour que ça marche et puis bah comète a à peine aimé et Roméo il a mangé mais bon c'est vraiment fou et pour finir avec les chats donc c'est ces friandises donc j'ai payé moins d'un dollar au Dolorama et franchement il a adoré c'est au tour des lapines détestées du coup je commence pas à leur faire tester des friandises Oxbow donc ça c'est aussi des friandises que vous pouvez trouver en France celles-ci elles étaient à la pomme et à la banane et donc Ace elle a kiffé ils ont tous kiffé même les cochons d'armes Jeanne a même tenté de goûter mais bon c'était un peu trop dur pour elle donc après là je vais tester donc à Mario à ce moment là j'étais en train de le garder vous savez je le garde assez souvent du coup les rats vont tester ces friandises donc c'est des petits bouts de patates douces donc en fait au début je crois qu'elles avaient aimé mais elles les ont juste mis dans leur cabane et elles n'y ont pas touché après ça c'est des petits bouts de fruits exotiques ça c'est des petits drops bon ils ont un peu fondu parce qu'ils étaient vraiment très sûr au Canada donc ça va les rats franchement elles aiment bien mais après c'est du yaourt et tout on peut faire attention à donner très rarement ça c'est des petits donuts donc ça pareil elles ont pas trop kiffé elles les ont pris mais bon c'est pas trop leur kiff ça franchement elles ont plus aimé donc c'est des petites friandises à la banane et bah elles vont tout simplement aimer ça c'est des petits bretzels donc elles n'ont pas non plus aimé tout ce qui est biscuits c'est vraiment pas trop leur délire du coup je leur fais tester les fruits exotiques donc ça elles n'ont pas non plus forcément aimé elles vont peut-être manger un ou deux petits boules ou pas plus et pour finir je leur fais tester ces petites friandises donc c'est des friandises à la cerise et bah ça non plus elles vont pas aimer on repasse au lapard donc ça ça va être des friandises que je leur venais vraiment très très rarement style une fois par mois pas plus et du coup là je voulais leur faire plaisir du coup ça va et franchement ils ont tout aimé même si ce style qui est franchement vraiment très difficile et ceci a bien évidemment tout aimé donc je pense que vous l'avez remarqué mais dès que je sors des fréandises dans les quelques secondes qui suivent et c'est présente j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner si c'est le cas je vous mettrai en barre d'infos le haul où j'avais tout acheté parce que comme ça remonte à cet été je m'en rappelle plus et je vous mettrai aussi du coup le lien de nos lances tapettes